L'organisme a une horloge biologique On ne va pas parler de chrononutrition, on va parler d'horloge biologique L'organisme, lorsqu'il se réveille le matin, il a commencé un haut taux de cortisol qui est amené à être augmenté Il est très sensible au niveau de l'insuline pour le stockage du glucose au sein des cellules Pourquoi ? Parce qu'on a fait une période de jeûne de 8 à 12 heures Des fois 16 heures pour ceux qui ont mangé et ensuite un repas le soir Autrement dit, l'organisme est demandeur d'énergie Il faut savoir que comme on est très sensible à l'insuline, il est préférable de se tourner vers des aliments à IG très bas ou avec des fibres alimentaires ou bien un petit déjeuner riche en lipides Pourquoi ? Ca va limiter la vitesse d'absorption des glucides Et dans ce sens là, ça va te permettre ni plus ni moins d'avoir une alimentation plutôt physiologique Donc pour vous donner un exemple, tu peux très bien manger des olagineux, des oeufs Manger par exemple un peu de bacon, tu peux manger potentiellement un avocat ou un demi avocat plutôt Pour une femme, un avocat pour un homme Puisque on n'a pas les mêmes besoins physiologiques Voilà donc autrement dit, l'organisme a besoin d'énergie au matin Mais pour autant, au niveau de cette énergie là, il faut faire attention à ne pas envoyer par exemple du sucre pur et dur Tels que du jus de fruits, tels que des confitures ou autres, qui n'est pas très physiologique on va dire A l'inverse, on va aller à l'opposé en fin de journée Disons que j'ai rempli tous mes besoins physiologiques en termes de nutriments dans la journée J'ai mangé à ma satiété, j'ai mangé à ma faim, j'ai essayé de pas grignoter Il est préférable d'avoir un petit peu de glucides en fin de journée à IG bas Et pas à IG élevé qui peut créer une hypoglycémie réactionnelle ennui et nous réveiller Une donnée envie de manger Et en plus de ça, il faut savoir que tout ce qui est IG trop élevé, donc hors contexte sportif C'est pas très intéressant pour la santé Donc dans ce sens là, il est préférable de rester sur par exemple de la pâte à douce Des cérales ou des légumineuses de qualité Accompagné d'une protéine, d'une viande ou bien du poisson qui reste relativement digeste Et de ne pas commencer à manger par une grosse pièce de bœuf riche en graisse Qui va plomber l'estomac, on n'a pas d'autre terme Donc voilà Le matin, être vigilant à ne pas avoir des IG trop élevés Et le soir, être vigilant à ne pas avoir de nouveau des IG trop élevés Parce que potentiellement avoir une hypoglycémie réactionnelle Qui va nous tendre, donc à nous réveiller potentiellement J'ai eu l'expérience avec plusieurs clients Qui mangeaient des glucides à IG trop élevés Avec une charge glycémique trop élevée dans le repas Qui les amenaient dès 3 mai matin à se lever pour pouvoir manger Parce qu'ils avaient faim Alors que physiologiquement, leur total calorie était bon Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça Il n'y a pas forcément de chrononutrition C'est plutôt, et c'est parce que les régimes chrononutrition n'ont rien à voir avec ça C'est à dire que dans certains régimes chrononutrition Ils vont spécifier un type d'aliment à une heure précise C'est pas exactement ça Donc c'est plutôt l'organisme à des réponses physiologiques Il y a des besoins physiologiques Et à partir de là, on va essayer d'être le plus en accord avec ces besoins